bonjour à tous merci à vous tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo nous allons faire le bilan de la tempête curan alors déjà avant de commencer il faut savoir que à l'heure actuelle la tempête curan est encore en train de frapper la france alors un peu plus au nord cette fois ci et c'est vers les hauts de france qu'on a les plus forte rafale de vent enregistré à l'heure actuelle 151 km heure non loin de boulogne c'est très violent bien sûr cette nuit a été une donc lui très agité avec beaucoup de vent beaucoup de vendu donc à cette tempête curan qui a soufflé vraiment très fort et notamment sur la bretagne c'était vraiment là que la tempête a été la plus violente on a relevé des rafales très très violente limite d'un ouragan de catégorie 2 sur la pointe du ras par exemple on a eu des rafales de vent qui ont été jusqu'à 207 km heure c'est un record à priori pour pour la pointe du ras oui en tout les cas la tempête a été très très violente les 160 à 170 km heure qu'on annonçait ça a été bien plus bien plus bien plus violent que que ce qu'on imaginait ce qu'on avait prévu on est vraiment allé sur du 180 à 190 km heure donc on approchait en fait les 200 km heure sur certains certains endroits donc c'était vraiment très très violent sur le littoral atlantique bon les les rafales prévues étaient de 130 à 140 km heure c'est ce qui s'est passé on a eu de très fortes rafales notamment sur la côte vendéenne loire atlantique mais aussi sur le sur le sud du du finistère et du morbihan c'était oui oui aussi pareil violent j'ai j'ai pu entendre les volets claquer chez moi donc c'était c'était assez impressionnant voilà je pensais même que le toit laissant voler mais non non tranquille derrière de tout ça pas de dégâts par contre là où il ya le plus de dégâts à priori ce serait vers la bretagne ce qui paraît logique vu la violence des vents à ce qui paraît il ya une grue qui aurait chuté à cause du vent sur brest donc c'était voilà en bretagne et puis un chauffeur routier serait mort après la chute d'un arbre donc voilà penser à cette personne qui est décédé penser à sa famille et surtout à ses proches qui le connaissaient bon bref on va pouvoir commencer ce bilan de la tempête qui run donc déjà on commence à 18 heures alors 18 heures et bien on a les premières rafales de vent qui se renforcent non loin de la bretagne regardez les rafales qui atteignent déjà les 83 89 km heure à la pointe du rat on a encore 60 61 km heure sur la pointe du finistère donc à brest 93 km sur cette île de bretagne et ça commence aussi un petit peu à ceux à ceux à se lever du côté de la loire atlantique 68 km heure 74 km heure non loin de saint nazaire 63 km heure à noir moutier en vendée et dans les terres ça commence pas ça reste toujours très calme veut dire pardon ça reste toujours très calme on est à 33 degrés 33 km heure pardon sur la roche sur yant par exemple ou encore 36 à nantes voilà donc pour ce 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 proche de 19 heures et puis ensuite et bien regardez à partir peu avant 20 heures on retrouve toujours ces fortes rafales de vent qui continuent de se renforcer vers la bretagne 112 km heure sur certes sur cette île de bretagne 113 km heure à la pointe du rat et ça commence un petit peu à se lever aussi sur dans les terres au niveau de la vendée avec 50 km heure sur la roche sur yon retrouve aussi des rafales de 39 km heure à nantes donc ça coup ça souffle pas encore beaucoup énormément sur la capitale de la loire atlantique donc nantes voie ça se lève aussi très nettement un nom loin de la loire atlantique 95 km heure par exemple ici on retrouve 84 km heure à l'île dieu 71 km heure à noir moutier donc ça se lève très progressivement aussi sur l'île de noir moutier mais vraiment les plus fortes rafales de vent à cette heure là peu avant 20 heures c'est vraiment ici c'est sur la bretagne avec des rafales qui atteignent déjà les 113 km heure à la pointe du rat et puis ensuite en continuant peu avant 21 heures le vent continue de se renforcer sur la pointe bretonne 129 km heure ont été relevés sur cette île bretonne 127 km heure à la pointe du rat donc sur la bretagne encore ça s'élève un peu aussi vers brest 103 km heure ça commence à se lever très très rapidement très progressivement encore une fois le vent continue qu'on commence à se renforcer aussi sur le département de la manche et aussi sur les l'île vilaine voilà et donc sur le littoral atlantique ça continue de se renforcer pareil 107 km heure ici près du morbihan 120 km heure encore sur une île du morbihan et sur l'île dieu le vent se renforce à peu avant 21 heures on retrouve des rafales qui sont déjà à 100 km heure sur l'île dieu et sur noir moutier pareil ça continue de se renforcer 84 km heure et en vendée dans les terres ça commence aussi un petit peu à se renforcer encore une fois avec des rafales qui atteignent bien les 60 km heure à la roche sur yon et dans ses agglomérations à nantes bon ça commence un petit peu aussi à se lever 46 km heure loin de nantes c'est pas encore énormément violent enfin c'est même pas du tout violent c'est légère prise dans les terres mais mais ça se renforce et vous allez voir que dans les prochaines heures la tempête elle va continuer de se renforcer notamment sur la bretagne regardez cette cette couleur orange qui caractérise bien le renforcement de ces vents sur la bretagne encore 69 km heure qui a été relevé à la pointe du ras en bretagne ça continue de se renforcer aussi près de la manche on retrouve 112 km heure ici sur le département de la manche le vent continue de se renforcer aussi sur le littoral atlantique et on atteint même des pointes à 134 km heure sur une île du morbihan 125 km heure sur la vendée à l'idieu et 94 sur noir moutier en lille donc c'est ça commence à devenir violent dans les terres on n'est pas encore sur du très gros du très gros vent à 21 heures 48 enfin peu avant 22 heures je veux dire le vent continue de se renforcer regardez la couleur qui change progressivement depuis la vendée de la loire atlantique jusque vers le département de la manche ce qui caractérise donc un renforcement progressif et significatif du vent et puis ensuite peu avant 23 heures le vent continue de se renforcer sur le littoral atlantique et là on a on atteint des valeurs de de grosses tempêtes 131 km heure à l'île déjà les 141 aussi pas loin du département de la manche donc un renforcement du vent très rapide très significatif très brutal à vrai dire voilà et la couleur continue de changer au fil au fur et à mesure que la tempête progresse donc voilà pareil 1 sur la bretagne voyez que la couleur à la vraiment changé en termes de valeur de vent rafale ça veut dire que les rafales sont très puissantes à l'intérieur des terres voilà je vous retrouve pour la partie 2 parce que là je peux pas continuer la vidéo pendant plus de dix minutes bonjour on se retrouve donc pour la deuxième partie de ce bilan de la tempête qui renne qui a donc frappé la france et qui continue à l'heure actuelle de frapper la france par les extrémités du nord notamment qui est touché c'est vraiment à priori ici que la tempête est la plus violente à l'heure actuelle enfin en tout cas la tempête elle est violente sur à l'heure actuelle sur la côte d'opale notamment voilà alors peu avant minuit et bien là bon ça continue en ça continue la tempête qui renne ça y est on se rend compte que la tempête elle a commencé à entrer dans les terres là ça y est puisque les rafales de vent dans les terres commence à devenir très importante on a même des valeurs devant un rafale de 166 km heure sur le département de la manche et vous voyez que toutes ces îles sont exposées donc c'est pour ça que les rafales sont vraiment très puissante alors on à 130 km heure qui a été relevé à noir moutier en lille peu avant minuit 141 km heure à la pointe du ras voilà sinon ça se renforce vraiment partout vous pouvez voir que dans les terres en vendée ça commence vraiment à se lever très sérieusement 82 km heure relevé à la roche sur yon voilà donc puis ensuite peu avant une heure du matin voilà là ça commence très sérieusement à souffler sur la bretagne regardez cette couleur rouge magenta on va dire avec donc cette ce renforcement très brutal en quelques ans une heure du du vent 170 km heure à la pointe durera 158 km heure sur cette île de bretagne 153 km heure sur le département de la manche puis là on atteint des valeurs assez important aussi au niveau de de ces îles donc 139 km heure sur cette île du sur noir moutier en lille et puis sur la vendée ça continue de se renforcer dans les terres ainsi que dans la loire atlantique dans l'île et vilaine ainsi que vers le département de la manche dans les terres on se rend compte que la tempête commence un petit peu à entrer dans les terres peu avant une heure du matin puis ensuite pour la suite bon voilà la tempête continue voilà valeur de 162 km heure relevé sur cette île sur la côte sud du morbi en 152 178 sur la pointe durera en bretagne 153 km heure à brest voilà et puis voilà le vent continuent continue de se renforcer sur une large partie du nord-ouest mais le plus fort de la tempête c'est vraiment à priori à partir du milieu de nuit regardez par exemple à 3h48 peu avant 4 heures du matin donc on retrouve des valeurs complètement folle 190 km heure à la pointe durera 185 km heure sur cette île de bretagne dans les terres on est sur du 100 5 108 110 120 parfois donc ouais c'est très important dans sur la vendée ça continue de se renforcer très nettement ainsi que vers la loire atlantique l'île et vilaine et le département de la manche c'est toujours voilà ça se renforce très nettement encore une fois sur ces départements là et ensuite regardez la couleur il devient carrément violette peuvent ça peu avant pardon 5 heures du matin proche de la bretagne ce qui signifie un renforcement très extrêmement important de ces rafales de vent à la 182 km heure puis vraiment ça gagne ça gagne partout et puis ensuite bon la tempête voilà elle continue après ce que je vois c'est que l'angleterre n'a pas été vraiment touché énormément par la tempête bon il ya eu quelques quand même valeur de vent en rafale de 118 km heure par exemple sur une île non loin de la peau de l'angleterre et en soit ça n'a pas été violent non plus c'est vraiment la bretagne et la normandie qui a vraiment pris cher dans cette histoire de la tempête qui règle voilà et regardez que le vent se renforce très nettement aussi sur le département de la manche peu avant 9 heures du matin c'est logique puisque la dépression et bien elle elle prend la direction du 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 de la normandie peu avant 9 heures et du coup bel vent se renforce sur le département de la manche après a priori ce n'a pas été non plus très violent comme on pouvait le prévoir par météo france par exemple la manche était en alerte rouge mais là a priori ce que je vois c'est que les rafales n'ont pas été non plus digne d'une alerte rouge je vois 131 km heure à la pointe du cotentin donc c'est 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 pas non plus caractéristique de d'une violente tempête pour de ce côté là ça reste violent mais c'est pas non plus violent au point d'avoir des rafales au point de d'émettre une alerte rouge donc voilà bon après le calme revient très rapidement un peu peu avant 9 heures sur la bretagne voilà les valeurs commencent à baisser voilà ça ça baisse progressivement puis ensuite 10 heures 48 le vent se renforce pas loin de la côte d'opale voilà donc 151 km heure à l'heure actuelle sur la côte d'opale et ça reste sensible encore sur sur le département de la manche 126 km heure à astor à midi 33 donc là il est midi 38 à l'heure actuelle où je fais cette vidéo donc le vent comme continue de souffler malgré tout sur la pointe du cotentin 126 km heure relevé à midi 33 donc à l'heure actuelle en fait tout simplement voilà on a encore des valeurs quand même assez importantes sur noir moutier en l'île par exemple 130 km heure qui sont relevés à l'heure actuelle donc ça reste ça reste violent quand même sur noir moutier pareil sur cette île du manbihan à 118 km heure donc ça reste ouais ça reste quand même assez assez important ça reste quand même assez important dans les terres en vendée et en atlantique ça se calme voilà voilà ça se calme très nettement on a encore voilà un petit coup de vent 75 80 km heure jusqu'à 90 km heure mais ça se calme très nettement bien voilà je pense que ça va être la fin de ce petit bilan on a fait le tour de 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 alors ce qui est assez étonnant c'est que météo ciel n'a pas vu les 207 km heure à la pointe du rat sachant que la chaîne météo l'a mentionné météo france l'a mentionné aussi il me semble un dans sur twitter mais météo ciel non je crois pas je sais pas bon ben bref en tous les cas ça a été une violente tempête sur la bretagne voilà et sur la normandie ça se poursuit ça se poursuit à l'heure actuelle ça devrait revenir devenir plus calme dans le courant de la journée donc soyez tous prudents merci à tous d'avoir suivi ce petit bilan de la tempête qui renne on fera un nouveau point pour la prochaine tempête c'est à dire samedi et puis puis voilà bah écoutez je vous laisser là pour cette vidéo pour ce bilan de la tempête qui renne merci à tous d'avoir été présents pour cette nouvelle vidéo on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo de ce jeudi de novembre merci à tous et passez une excellente journée